Bienvenue à tous pour ce moment de partage public. Ce matin, nous aborderons la deuxième semence de la lecture de la parabole du sonneur, où il est question d'une semence qui tombe dans un sol rocailleux. Et on comprend très bien que ces graines ne peuvent pas prendre racine dans un sol aussi dur. Le texte nous dit que la semence lève alors que, dans le cas précédent, elle ne levait jamais. Ces graines germent rapidement, et c'est peut-être là le problème, parce que le soleil va taper tellement fort qu'il les brûle et toute la semence, qui était verdoyante au départ, sèche rapidement, car en fait, le texte nous dit qu'elle n'avait pas de racine. Dans cette deuxième parabole, la semence n'est pas enlevée tout de suite, on le remarque, comme précédemment, et semble même produire d'heureux effets au départ. Elle est reçue, le texte nous dit, aussitôt avec joie. Et Jésus nous explique ce que représente cette semence qui lève si rapidement. Il dit que ce sont des personnes qui reçoivent la Parole au premier abord avec une grande joie, et qui sont, on pourrait dire, tout feu, tout femme, pour lire l'Évangile, pour parler de l'Évangile. Mais Jésus met tout de suite en lumière une sérieuse carence qui se trouve chez ses auditeurs de la Parole. En apparence, on voit très bien qu'ils accueillent le message de l'Évangile, l'écoutent, on pourrait dire, avec un certain intérêt, et commencent à lire la Parole qui répond à leur questionnement. Cependant, même si la Parole est reçue avec grande joie, la suite nous montre qu'elle est reçue avec une grande légèreté. Nous avons aussi la preuve qu'il n'y a jamais eu de réels travaux en profondeur faits dans ce genre d'auditeurs. Ces personnes ont peut-être vécu même une guérison, une délivrance, un soulagement, un bien-être, une grande joie, si ça peut représenter cela, par rapport à tout ce qu'ils vivaient avant. Elles ont manifesté le bonheur d'avoir trouvé Dieu à certains temps. Elles ont trouvé le bonheur d'aller à l'Église, de faire des rencontres pleines d'amour, et peuvent même être des personnes qui se sont fait baptiser rapidement. Mais les carences sont là, leur cœur est rocailleux, leur cœur est dur, leur cœur de pierre ne s'est pas transformé en cœur de chair, comme nous dit Ézéchiel au chapitre 36. La semence levée n'a aucune possibilité de prendre racine et de pénétrer plus profondément à elle. Dès que le soleil commence à taper, ils brûlent et dessèchent cette semence verdoyante. Il leur a suffi de quelques affections ou de quelques confrontations à leur entourage, qui sont des confrontations qu'on pourrait appeler aussi persécutions entre guillemets, qui sont contre ceux qui vivent pour qu'ils ne se retirent sur la pointe des pieds. Ils ont eu une foi, certes, mais une foi temporaire. Ils n'avaient pas vraiment été régénérés par la puissance du Saint-Esprit, qui est le seul à nous convaincre de péchés, de justice, du jugement. C'est pour cette raison qu'ils ont professé que pendant un certain temps, leur entre guillemets, ceux de foi à leur entourage. Cette histoire peut paraître banale, mais elle est la réalité de ce que nous vivons tous les jours. Et vous le savez si bien que moi, que leurs apparences sont souvent trompeuses. En fait, ces personnes ne sont jamais passées par une réelle repentance. Ils ont juste accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur, avec les exigences qu'il y a derrière cela. Car c'est vrai, ils ont ressenti une foi, mais une foi émotionnelle, mais n'ont pas été touchées en profondeur par le Saint-Esprit. Alors, n'oubliez pas, la fidélité, l'obéissance et l'assurance de la foi sont les racines du chrétien véritable. Mais ces éléments-là ne peuvent se développer qu'à partir du temps et de la persévérance dans l'enseignement de la parole, cette période qu'on appelle du chrétien disciple de Christ. Bonne journée à chacune et chacun. Bonne journée à chacune. Bonne journée à chacune. Sous-titrage Société Radio-Canada